Salut tout le monde, très 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 urgent, très 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 bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 26 janvier 2024, la France à travers Human Rights vient d'accuser les militaires burkinabés d'avoir massacré 60 civils. Et la même Human Rights demande, vous voyez comment ils sont en train de comploter contre le Burkina Faso. Tout le monde sait que le Burkina a éliminé beaucoup de chefs djihadistes, beaucoup de chefs terroristes. Aujourd'hui, on voit sur les médias français, les médias français accusent les soldats burkinabés d'avoir tué 60 civils à travers l'ONG Human Rights. Parce que c'est la France qui est derrière ça, c'est la France qui est derrière l'ONG Human Rights. Et pire encore, ils demandent, l'ONG Human Rights demande aux Etats-Unis de ne plus aider les Burkina Faso. Que toutes les aides qu'on donne aux Burkina sont utilisées contre les populations civiles. Allah ou Akbar. Vous voyez, ces gens-là ne vont jamais changer. Un chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Même si tu mets une caravate là, le chien va s'asseoir sur sa quai. C'est comme ça. La France ne va jamais nous aimer. Vous voyez, quel dénigrement, quel haine contre le peuple. Un peuple qui a été maltré par vous-même, vous les Français. Aujourd'hui, c'est vous les donneurs de laissons. Est-ce que la France doit parler des Human Rights ? C'est dans les médias français. Et pire encore, ils demandent aux Américains de ne pas aider. Parce qu'ils voient aujourd'hui que l'Amérique est en train d'aider les Burkina Faso. Ils disent qu'ils sont contre cette aide. Vous voyez ? La deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, mes chers amis, au Ghana, six personnes ont été condamnées à mort par les autorités ghanayennes. Six personnes dont trois militaires ont été condamnées mercredi 24 janvier 2024 à la peine de mort pour leur implication d'un complot de renversement du régime. Vous voyez ? Les Ghanas viennent de condamner ceux qui voulaient renverser l'Égypte. Les hippies sont condamnées à mort. Si c'était au Mali, si c'était au Burkina Faso, on allait nous accuser pour dire que nous sommes des dictateurs, c'est des militaires. Ce monde est injuste. Très, très grave. Et deuxième mois, la troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, Voilà, nous avons vu, c'est-à-dire que la comédie de la CEDEAO, soit disant que la CEDEAO n'a pas pu aller, qu'il y a eu un problème technique, ça c'est faux. La CEDEAO attend, la CEDEAO attend les consignes de Macron. Tant que Macron n'a pas donné les consignes, la CEDEAO n'y va jamais mettre pied à Niamé. Donc, ce n'est pas un problème technique, c'est un complot contre le peuple nigérien. Donc, mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, la troisième nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, après cela, nous venons, nous venons, voilà, à travers une page, le complot de déstabilisation contre le capitaine Ibrahim Traoré, selon la page Anonymous Alpha Elite, mais en anglais c'est Elite. Voilà un sergent, vous voyez ces sergents-là, on a vu ça sur les réseaux sociaux. C'est le sergent Langkwande, ce sergent rugé, dirais-je, c'est lui qui passait des consignes de Daniba à certains soldats dans le cadre de la préparation du complot foiré, un ancien radier de l'armée, et a su réintégrer dans les rangs par les méthodes obscures. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est ce sergent, selon la page Anonymous Alpha Elite. Voilà, c'est ce sergent qui était aussi dans le coup, contre le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous ai dit, les Russes sont venus, les Russes sont venus au Burkina Faso, parce que pourquoi tous ces affolements de la France contre le Burkina Faso ? Pourquoi toutes ces transactions-là ? Parce qu'ils voient aujourd'hui le renforcement de la sécurité, et en plus, il y a des grandes victoires tous les jours contre les terroristes. La France n'arrive plus à dormir. Je vous ai dit, et le Mali a mis fin, le Mali a mis fin à l'accord d'Alger hier. Ça, ça les a choqués encore. Chaque jour, ils sont en train de pleurer. Chaque jour, le Mali gagne, le Burkina gagne, le Niger gagne, la France pleure, la Cédia pleure. Voilà la vérité. Parce qu'on est en train de tuer leurs bébés, là. Quand on tue les terroristes, pourquoi on va passer toute la nuit à pleurer ? Voilà ce qui se passe. Maintenant, nous allons partir avec les nouvelles, et restons très unis. Et nous conseillons les autorités maliennes, burkinabés et nigériennes, de déviter les voyages. Il ne faut pas que le président Asim Gota voyage encore. Le capitaine Ibrahim Traoré, tous les déplacements, il faut les limiter. Parce que nous sommes dans un moment crucial, dans l'avenir du Sahel. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas les bras encouragés. Parce que la création de l'AIS gêne, pas seulement la France, mais de l'OTAN aussi. Malgré cela, il y a certains pays qui essaient d'être gentils, et on ne sait pas ce qui est derrière. Donc maintenant, mes chers amis, voilà les gros titres de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons partir avec le premier titre, comme on vous a dit depuis le début. que la France, les, 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 comment on appelle là, les human rights accusent, les human rights accusent, les soldats burkinabés. Après, attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Selon le document de l'ONG Human Rights, publié hier jeudi, 25 janvier 2024, au moins 60 civils ont été tués dans les frappes militaires présentées par le gouvernement des transgences du Burkina Faso comme ciblant les combattants djihadistes. Donc, au-delà de cette dénonciation, l'auteur du rapport, la chercheuse, il y a une chercheuse qui s'appelle Yaïra, Yaïra Alegouroussi. Je ne sais pas qui est Yaïra Alegouroussi. Interrogé par Frédéric Garak, déplore le désintérêt général de la communauté internationale pour ce qui se passe au Burkina Faso et assure que les pays qui continuent de collaborer avec la gêne militaire ont une responsabilité à assumer. Le Burkina est aujourd'hui le puissante du conflit de la violence du Sahel et ne fait pas une des gros titres. Voilà. Une des gros titres. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est écrit. Donc, ils veulent pousser tout le monde contre le Burkina. Depuis que les Russes sont arrivés au Burkina, c'est début de crise cardiaque. Depuis que les soldats russes ont mis pieds au Burkina Faso, en tout cas, ils ont eu la démarche. Ils sont en train de gratter leur corps. Tellement ils sont fâchés. Vous êtes fâchés ? Il faut aller boire l'eau. Comme ça, vous allez vous calmer. Il faut vous calmer. En tout cas, si vous avez les problèmes des tensions, les problèmes de quoi, 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 en tout cas, il faut prendre vos médicaments parce qu'il y a les bonnes nouvelles en téléchargement. Ça, c'est la vérité. Depuis que les Russes sont arrivés au Burkina, voilà aujourd'hui, ils sortent et disent que l'Amérique doit même couper. Voilà ce qu'ils ont dit ici, ici. C'est un complot contre le Burkina parce que le pays est en train de gagner. Le Burkina a éliminé, voilà la photo ici, le Burkina a éliminé un chef terroriste. Le Niger a arrêté. Vous voyez, il y a tellement de bonnes nouvelles. Voilà celui qui fournissait le carburant aux terroristes qui a été arrêté au Niger. Le Mali a éliminé un élément, un élément clé de l'EGS. Le Burkina a éliminé beaucoup de chefs terroristes. Donc les nouvelles sont bonnes partout pendant que nous on est comptant de notre armée. Voilà ces criminels qui sortent pour nous raconter des ragots. Et l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur de France au Niger avait voulu publier un livre. La France a bloqué. Si c'était le présent capitaine Ibrahim Taroui ou le présent Asimi Goïta, ils allaient ouvrir leur sale bouche pour dire n'importe quoi contre nos états. Voilà ce qui se passe au Sahel. Ces gens se croient les gendarmes du monde. Ça ne passera plus. Ça je vous dis ça aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont écrit ici. Je n'ai pas encore fini. Maintenant, voilà ce qu'ils ont dit. Attendez une seconde. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'ai pas encore fini. Voilà. C'est une crise dit-elle. Un conflit complètement négligé par la communauté internationale. C'est une crise vraiment oubliée. il est extrêmement important d'attirer l'attention sur ce conflit en demandant aux partenaires internationaux du Burkina Faso de dénoncer une telle situation. De dénoncer les exactions commises par les forces de sécurité et de défense du Burkina Faso. Il a une responsabilité pour le gouvernement qui a une coopération militaire avec le Burkina Faso. C'est-à-dire, ils sont en train de faire une campagne de désinformation contre le Burkina Faso. pour ces soi-disant je ne sais pas défenseurs de droits personne ne doit corroborer avec le Burkina Faso. Ça c'est n'importe quoi. Depuis que les Russes sont arrivés au Burkina ils ont eu la folie. Ils n'arrivent plus à digérer ça. Voilà aujourd'hui on acquise l'armée une armée qui défend son peuple. Une armée qui est en train de protéger son peuple. Vous traitez cette armée de criminel. Quelle honte. C'est pas la France la France a tué plus d'un million algérien. Est-ce que la France doit même donner des leçons des droits de l'homme à quelqu'un ? La France qui a armé des terroristes pour tuer les Maliens les Burkina Faso et les Nigériens. Quelle honte. Est-ce que cette France doit s'asseoir pour nous enseigner comment on doit se comporter ? Ils sont facés parce qu'on est en train de gagner contre les terroristes. Partout au Mali au Burkina au Niger on est en train de gagner contre les terroristes. Et le gouvernement malien a mis fin à l'accord d'Alger. Voilà. Ils sont pas à l'aise. Ils ont perdu partout. Les ambassadeurs ont été chassés des trois pays Mali, Burkina, Niger les médias RFI les maisons massonges on a tous mis à côté. Personne ne croit à leur message. Ils ne sont plus crédibles. Ils ont tout perdu. Ils sont démasqués. Ils sont humiliés. Voilà aujourd'hui ils veulent passer par d'autres méthodes. Ça ne passera pas. Même si vous créez un match là entre Burkina et Mali il n'y aura pas de perdants. C'est l'AIS qui gagne. Maintenant voilà ce qui est écrit ici. Voilà la dame la dame comment elle s'appelle là ? Attends je vais chercher son nom en gros là. Voilà. La dame qui s'appelle Yaïra Alegrossi. Voilà ce que Yaïra Alegrossi vient de dire ici. Je pense d'ailleurs aux Etats-Unis. Pointe aussi Yaïra Alegrossi. Parce qu'il y a encore une partie de l'aile américaine qui va toujours au Burkina Faso. Mais en vertu de la loi américaine les Etats-Unis devraient vraiment déterminer si les violations des droits humains par les membres de la jeune Burkina se produisent et s'ils respectent la loi américaine. Voilà maintenant ils sont en train de pousser tout le monde. Les Burkina a des bonnes relations avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont en train d'aider les Burkina. Les Etats-Unis ont donné des pick-up pour l'armée Burkina. Les Etats-Unis ont dit qu'ils vont donner l'argent beaucoup d'argent. Maintenant la France est jalouse elle est fâchée. La France passe par un human rights et cette fameuse dame qui s'appelle Yaira Alegorusi qui est en train de dénoncer des exactions qu'on n'a jamais été qu'on ne voit même pas des exactions imaginaires parce qu'on est en train de tuer leurs frères leurs frères les terroristes les voyous terroristes qu'ils ont armés contre nous on est en train de les éliminer donc ils ne sont pas contents. Ils sont très fâchés aujourd'hui ils dorment très mal aujourd'hui parce que les gens qui ont fabriqué contre nous on est en train de les éliminer les Burkina Paso a éliminé tous ces chefs terroristes surtout lui voilà oui Ali Asla Abdelkader Ali Asla c'est lui qui porte les lunettes c'est un chef les chefs de l'IGS de Sahel l'armée Burkina les a bravo à l'armée Burkina donc mes chers amis voilà ce qui se passe et en plus on a vu nous disons attention aux autorités maliennes Burkina il faut faire attention ces gens n'ont pas encore fini avec leurs complots chaque jour ils ont plus des milliers ou des millions de complots ils ne vont jamais abandonner de nous combattre ils ne vont jamais nous pardonner ils ne vont jamais se décourager ils vont toujours tenter il faut qu'on reste les bras courageux il ne faut pas qu'on dort si on dort ils vont prendre nos pieds ça je vous dis restons vigilants chers patrois Burkina malien attendez là il y a les slogans de Thomas Sankara que je vais vous montrer tout de suite tous les ennemis du Mali les vrais ennemis du Mali les ennemis du Burkina tous les ennemis du Burkina gloire victoire pouvoir dignité la patrouille à l'ordre je vous remercie voilà on dit merci à Thomas Sankara non je suis très fier de lui c'est le futur Thomas Sankara qui est le capitaine Ibrahim Travail et puis pire encore voilà Asimim Goïta qui a dévoilé un secret le président Asimim Goïta a dit qu'ils ont volé l'or du Mali l'or du Mali pendant 10 ans personne n'a rien fait écoutons c'est que le président Ibrahim le président est-ce que le président le président Asimim Goïta vient de dire pendant 10 ans ils sont en train de voler l'or du Mali à Kidal à Gao ils n'ont construit aucune école au contraire ils volent l'or ils vendent ça c'est-à-dire ils font des commerces avec les terroristes ils achètent des armes à travers avec l'or du Mali pendant 10 ans ils sont en train de prendre le président Asimim Goïta dit aussi que quand l'armée malienne est rentrée à Kidal ils ont vu les machines que ces gens-là les soi-disant forces internationales utilisent que c'était des machines pour faire des recherches de l'or que c'est incroyable je vous dis il y a l'or à Kidal il y a tellement l'or à Kidal tu n'as même pas besoin de creuser beaucoup tu graisses un peu seulement si tu trouves l'or pendant plus de 10 ans ils ont construit un aréport international à Kidal aujourd'hui tout est enfoiré ces voyous-là donc mes chers amis vraiment et maintenant nous allons partir au côté de la CEDAO la CEDAO vient de présenter ses excuses la CEDAO dit qu'elle n'a pas pu aller au Niger parce qu'il y a eu un problème technique l'avion-là avait un problème technique ça c'est pas vrai la CEDAO attend les consignes de Macron il ne faut même pas croire on ne va pas faire la guerre contre la CEDAO parce que nous sommes tous des africains mais ce qu'ils disent là c'est pas vrai c'est faux la CEDAO attend d'abord que Macron dise ce qu'elle doit faire et là j'ai oublié une autre bonne nouvelle aujourd'hui le Mali à travers le communiqué hier le Mali a officiellement accusé l'Algérie d'être derrière les fameux documents d'un chapitre d'un quelconque chapitre contre le Mali pendant la réunion des non-alliés le Mali avait dit qu'il y a un pays qui s'est caché pour introduire un chapitre contre le Mali c'est-à-dire l'accord d'Algérie donc le Mali a officiellement dit que c'est l'Algérie qui est derrière l'Algérie a nié l'Algérie dit qu'elle n'est au courant de rien mais le Mali a confirmé que c'est l'Algérie voilà la vérité aujourd'hui donc crions que les choses marchent en tout cas le Mali a mis fin à l'accord d'Algérie donc vraiment nous disons bravo aux autorités maliennes bravo aux autorités burkinavées et bravo aux autorités nigériennes n'oublions pas les Ghanas a condamné 6 personnes à mort parce que ces gens voulaient faire coup d'état maintenant si c'était le président comment on appelle la assime ou le président le président général Tchani on allait crier partout c'est les dictataires c'est les militaires aujourd'hui voilà la vérité donc restons vigilants je vous prie tous ceux qui regardent mes vidéos s'il vous plaît venez vous abonner sur ma chaîne YouTube le nom de ma chaîne YouTube quand vous cliquez le lien le nom de ma chaîne YouTube c'est c'est votre moral de politologue pour vous abonner à votre droite il y a une écriture noire ou rouge ça dépend des téléphones ou c'est écrit s'abonner vous cliquez sur moi vous êtes déjà abonné pour ne pas arrêter mes vidéos la photo de la cloche de notification vous cliquez sur ça aucune de mes vidéos ne vous échappera et j'ai fait des vidéos en français et en bambara s'il vous plaît n'oubliez pas de partager ces informations avec vos amis appelez vos amis de venir s'abonner sur ma chaîne YouTube passez excellent week-end qu'Allah le tout puissant bénisse l'AES c'est à dire qu'Allah le tout puissant bénisse le Burkina Faso qu'Allah le tout puissant bénisse le Niger qu'Allah le tout puissant bénisse le Mali et toute l'Afrique libre et tous ceux qui sont contre les dépasses de l'Afrique que Dieu les humilie que Dieu les démasque que Dieu nous éloigne de ces dirigeants là donc chapeau à vous et bravo continuons osez luttez c'est osez vaincre la lutte continue la lutte continue pour la lutte continue pour la lutte continue Merci.